Nous débutons cette page avec le 7e art Burkinabé, notamment l'avant-première de Bienvenue à Kikidéni. La nouvelle série réalisée par Aminata Dialoglaise après trois hommes en village et trois femmes en village. L'équipe de production a procédé au lancement de la série Hier à Ouagadougou. Le reportage de Frédéric Nintiema. Vous êtes tous têtus. Le village risque d'exploser. Les festivités du 15 août vont devenir les hostilités du 15 août. Le 15 août, un grand jour à Kikidéni. Le Seigneur soit avec vous. Le curé et les chrétiens du village célèbrent l'Assomption. La Djé et les musulmans, eux, célèbrent la Tabaski. De l'autre côté, le 15 août, c'est aussi la date choisie par le chef du village pour la célébration de son jubilé de rubis. L'institutrice Laetitia tient en cette même date l'Assemblée Générale de son association des féministes. Le 15 août, une seule association existe. Au même moment, l'association des maires de Kikiriba tient sa fête annuelle. Des festivités qui divisent le village, car nul ne veut repousser son événement pour l'autre. Vous pensez que ma fête est une petite fête locale ? N'y a-vous, n'y a-vous comme ça ? Mais à la faveur du vivre ensemble, les cinq événements sont célébrés en un seul. Bienvenue dans l'un des épisodes de la nouvelle série « Bienvenue à Kikideni ». Au Burkina, on n'est pas que des chrétiens, on n'est pas que des musulmans. Il y a des animis, c'est un tout qui forme le Burkina Faso. Pas seulement le Burkina Faso, mais tous les pays d'Afrique d'ailleurs. Donc on a voulu montrer comment est-ce que ces différentes religions-là pouvaient s'accepter, vivre ensemble. On a vraiment voulu prôner la cohésion sociale, le vivre ensemble pour qu'il y ait la paix partout, pas seulement au Burkina Faso. Tout qu'avec le Vatican, c'est cela. Outre la cohésion sociale, ce sont des thématiques comme les droits de la femme, la sécurité et la tolérance religieuse qui sont distillées à travers cette série télévision. Cela dans une ambiance décontractée et bien joviale. On va commencer avec la guille. Je vais dire. Prêt ? Prêt ? Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! C'est un régal vraiment cinématographique. Il s'agit de cette série-là qui a bercé notre enfance, qui était dans nos familles. On se retrouve tous à travers Kiki Déni. Il y a de la qualité et il y a aussi un message fort derrière. La solidarité, vivre ensemble. Et le Burkina Faso a vraiment besoin de ce genre de messages actuellement. Les retrouver ce soir dans Kiki Déni, ça a été un moment exceptionnel. Ils ont passé des années, mais sans rideur pratiquement, par rapport à leur jeu de scène, par rapport à leur production à l'écran. Ça nous manquait. La complicité entre l'imam et le curé. Sincèrement, ces deux-là, c'est une belle paire de personnages. On a dit notre chapeau, félicitations et bon revoir à Kiki Déni. Bienvenue à Kiki Déni. C'est une série télévisuelle, suite logique de 3 hommes 1 village et de 3 femmes 1 village. Elle comporte 21 épisodes de 26 minutes. À voir en salle et sur la RTB, le groupe Médial Uber, et les prochaines semaines. Sous-titrage ST' 501